Tu veux quelque chose ? Dis-moi si tu veux quelque chose. Hable-moi, Linnis, ne reste pas plus l'aide. Dis-moi quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Faust, c'est un homme qui, à la fin de sa vie, décide qu'il veut redevenir jeune et qu'il veut avoir la virilité et qu'il veut pouvoir posséder les femmes comme quand il était adolescent et qu'il est prêt à donner son âme pour ça et qu'il va saccager le monde et l'univers qu'il va traverser avec le diable et que le diable va créer pour lui jusqu'à trouver la seule personne pure et chaste au milieu de cet univers-là. Il va la bafouer, la détruire et il va falloir qu'elle meure pour qu'il puisse prendre conscience que l'égoïsme, c'est quelque chose qui amène à la destruction de tout et qui nous met dans un monde stérile. Comme tu l'as fait, c'est très bien, mais regarde, tu n'as pas besoin de te fermer à moi. Juste ça. Et ça suffit. C'est vrai que Faust, c'est un des monstres de l'opéra. C'est partie de ces opéras français qui ont été le plus joués dans le monde à une époque. Tout le monde connaît des airs et des choses et il y a quelque chose d'effrayant, c'est trois heures vingt, c'est cinq actes, il y a plein de chœurs, il y a le ballet, enfin il y a quelque chose dans lequel on pourrait avoir peur d'être écrasé. Je suis arrivé très, très intimidé au pied du monument et puis en rentrant par la petite porte et puis en grimpeur dans les escaliers de service, je me suis retrouvé en haut de cette cathédrale en me disant, mais il faut qu'on la fasse visiter à tout le monde. Ce que j'ai envie, c'est que le spectateur puisse venir avec moi et qu'on fasse cette promenade au sein de ce monument qui est fausse de Gounod. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...